Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de notre série JS Idiomatique dans laquelle on apprend à écrire du JavaScript moderne, concis, expressif, conforme à l'esprit du langage. Dans les deux précédents épisodes, on avait vu les déstructurations et ensuite le reste spread et voilà enfin le troisième larron de ce que j'aime appeler la Sainte Trinité, les valeurs par défaut. Alors ça existe dans bien d'autres langages, souvent bien avant que JavaScript ne les ajoute en 2015 mais comme souvent ça valait le coup d'attendre parce que parfois en JavaScript cette fonctionnalité va être plus avancée qu'ailleurs comme tu vas pouvoir t'en rendre compte. Comme toujours, même si tu es persuadé de déjà tout savoir, je t'invite quand même à regarder la vidéo jusqu'au bout il y a fort à parier que tu apprennes quelques petits détails. On t'a mis comme d'habitude le chapitrage dans la barre de lecture et puis dans la description pour que tu puisses retrouver facilement les parties qui t'intéressent. Et souviens-toi qu'il y a encore 8 vidéos de plus prévues dans cette série. Alors si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonne-toi et pourquoi pas active la cloche. Les commentaires te sont aussi grands ouverts, donc si tu as un complément d'info, une question, une anecdote, une remarque ou simplement tu veux nous dire un mot gentil ou nous faire un petit coucou, n'hésite pas, on a toujours plaisir à te lire. Allez, les valeurs par défaut en JavaScript, c'est parti ! On commence comme d'habitude avec le pourquoi. Pourquoi utiliser la syntaxe de valeur par défaut ? Eh bien l'idée c'est simplement de formaliser dans notre code, d'expliciter les valeurs par défaut qu'on va attribuer à des données plutôt que de nécessiter l'examen du reste du code pour retrouver cette information. C'est disponible sur les affectations implicites, une notion qu'on retrouvait déjà dans les déstructurations et le reste. Et je te rappelle donc qu'il y a deux cas de figure d'affectation implicite. Comme tu peux le voir ici, il y a les paramètres d'une signature de fonction qui se voient implicitement affecter les arguments au moment de l'appel. Et puis les déstructurations justement où on a une affectation implicite dans les propriétés déstructurées, des données correspondantes dans la donnée source. L'opérateur qui permet la valeur par défaut, eh bien on n'a pas été chercher l'exotisme ou le côté obscur, on a pris évidemment l'opérateur égal et là où on va le voir, ça se distingue complètement de la manière traditionnelle qu'on avait de faire ça, de simuler ça, c'est que cet opérateur ne va être effectif que si la donnée est à undefine. Undefine seulement, pas nul, pas not a number, pas 0, pas false, juste undefine. Alors justement, comment faisait-on avant pour avoir des valeurs par défaut, pour simuler ce comportement-là ? Eh bien, on utilisait la coercition booléenne des valeurs, c'est-à-dire le fait de prendre une valeur ou une expression en isolation et de la considérer comme un booléen, et de tirer parti des falsy values, c'est-à-dire justement toutes les expressions qui est ramenée à du booléen équivalent à false en JavaScript. Il se trouve que JavaScript, il en a pas mal des falsy values, il a sans doute null, undefine et false, mais il a aussi 0, not a number et la chaîne vide, ça fait beaucoup. Et donc, des fois, ce sera intéressant pour nous, des fois non. Ici, par exemple, dans cette fonction repeat, qui prend un texte, un nombre de fois, il faut le répéter avec un éventuel séparateur, eh bien, certes, ce code-là marche. Si je fais un repeat, hello, voilà, tout court, time sera bien à 5, hello 5, voilà, ici, voilà, slash, tout ça va fonctionner. Mais c'est un petit peu dommage, ma signature ici, elle n'est pas informative, elle ne me donne pas le détail des valeurs par défaut, il va falloir que j'aille regarder le reste du code pour essayer de trouver ces valeurs par défaut dedans. Et d'ailleurs, justement, le début de ma fonction est encombré par ce qu'on appelle le massage des arguments, le fait de les triturer pour aboutir à des valeurs finales exploitables dans le reste de l'algorithme. Et c'est un petit peu dommage, je n'attaque pas directement sur l'algo, je commence par trépatouiller mes arguments, ce qui, suivant la complexité de ma fonction, peut être assez complexe à mettre en œuvre, assez verbeux. En plus, ici, j'ai un souci si jamais certaines des valeurs falsies sont néanmoins légitimes. Je peux, par exemple, dire que séparateur a le droit d'être une chaîne vide. Mais là, ça ne marchera jamais, parce que chaîne vide ou logique, chaîne de caractère tirée, eh bien, chaîne vide étant falsie, ça évaluera toujours l'opérante de droite de l'opérateur ou logique, et donc, ça vaudra tirer, je ne pourrais pas filer chaîne vide en séparateur, ça ne sera jamais pris en compte. Même chose, si j'estime que times à zéro est légitime, j'autorise repeat à produire une chaîne vide au final, eh bien, zéro ou logique quelque chose, ça vaudra toujours quelque chose. Donc, je ne pourrais pas avoir un times à zéro. Maintenant, il y a des cas de figure où c'est légitime. On peut imaginer que tu veuilles traiter en même temps, undefined, nul, zéro, not a number, etc., comme étant invalide. Auquel cas, ce genre d'approche peut être plus pratique pour toi. Mais la grande majorité du temps, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'absence. Du paramètre, ou de la donnée source dans une déstructuration. Et donc, le côté undefined, qui est le déclencheur, effectivement, de la syntaxe des valeurs par défaut, est plus intéressant pour toi. Et justement, si je reformule ça avec cette syntaxe, à quoi ça va ressembler ? Je vais commencer par enlever toute cette graisse au départ. Et très simplement, ici, dans ma signature, je vais mettre mes valeurs par défaut. Ça marche toujours aussi bien. Repeat, hello, 3, slash. Voilà, mes valeurs par défaut sont bien prises en compte. Mais c'est beaucoup plus compact. Alors, c'est le premier avantage. C'est plus explicite au niveau de la signature. Deuxième avantage, je n'encombre pas le début de ma fonction avec du code de massage de mes arguments. Je peux embrayer directement sur l'algorithme. Troisième avantage, parfois, dans certains EDI ou éditeurs, eh bien, tu vas avoir cette information de valeurs par défaut qui remonte dans la doc, dans l'autocomplétion, dans les petits pop-up d'informations sur les paramètres. Pas partout. Ce n'est notamment pas le cas dans VS Code, en tout cas sur le JavaScript tout court, sur TypeScript, je ne suis pas sûr. Mais tu as cette information-là qui peut potentiellement remonter ou qui va être extraire dans JSDoc, par exemple, ou dans des choses comme ça. Parlons maintenant d'un premier point où JavaScript a une implémentation des valeurs par défaut souvent plus puissante, plus avancée que dans d'autres langages. Et c'est le fait que la valeur par défaut peut être une expression. Une expression quelconque, aussi complexe soit-elle. Expression, d'ailleurs, qui va être évaluée au moment de l'appel, évidemment, et pas au moment de la définition de la fonction. Ici, par exemple, j'ai une banner, donc une fonction qui affiche une bannière textuelle, donc un texte entouré par des délimiteurs. Et tu vois que ma banner par défaut, eh bien, fait un appel carrément à la méthode repeat d'une string. Donc, si j'appelle banner avec hello, par exemple, voilà, hello, tu vois qu'il y a cette expression repeat42 qui est évaluée et qui me donne ce texte-là. Alors, si je mets autre chose comme banner, alors tu vois qu'il y a une valeur par défaut, ça remonte là, par exemple, dans VS Code, au sens où il y a ce petit point d'interrogation qui me dit que banner est optionnel. Ça montre qu'il y a une valeur par défaut, ça ne me dit pas laquelle. En revanche, il faudrait que j'utilise des JS docs ou des choses comme ça pour avoir l'info. Et bon, c'est pas mal, c'est intéressant, ces valeurs par défaut. Et encore une fois, c'est vraiment au moment de l'appel. Voilà, si par exemple, je fais une fonction timestamp texte avec un stamp qui serait un new date, voilà, et puis qui fait, voilà, stamp texte. Tu vois que si j'appelle timestamp hello, j'ai, alors, c'est pas tout à fait ça que je veux. On va le faire comme ça. Eh bien, j'ai un neurodatage là qui est vraiment totalement dynamique. Voilà, tu vois, il est recalculé à chaque fois. C'est vraiment à la volée que ça se passe. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Là où ça devient encore plus fort que ça, c'est que tu peux même utiliser dans l'expression des rappels à des éléments plus à gauche dans la liste, donc dans la liste des paramètres ou dans la liste des éléments déstructurés. Et ça permet de faire des choses assez dingues parce que tu pourrais dire que tiens, la banner par défaut, c'est tiré basé sur la longueur du titre, sur title length ici. Et tu vois que ça va automatiquement s'ajuster. Donc si je fais hello world, this is nice, voilà, hop, tu vois, il y a ma banner qui suit par défaut. Donc on peut faire des choses assez fun avec ça. Au niveau des appels de fonctions, il y a quelque chose qui est marrant aussi, sans vraiment taper sur la bannière. C'est une astuce que certaines personnes utilisent. Moi, je ne suis pas forcément extrêmement fan pour simuler des paramètres requis. Donc faire en sorte qu'il y ait un problème le jour où tu ne passes pas un paramètre qui, lui, est requis. Alors, mon TypeScript ou autre, tu aurais des solutions automatiques par rapport à ça. Mais là, au niveau JavaScript, ce que font les gens parfois, c'est qu'ils définissent une petite fonction required. Je n'arrive pas à savoir si je trouve ça malin ou pas. Et cette fonction, en fait, elle lève une exception simplement. Elle lève, par exemple, une syntax error, voilà, avec un petit message qui dirait, voilà, arg is required. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça en valeur par défaut. D'accord ? Le résultat, c'est que si j'appelle banner sans rien, eh bien, évidemment, ça lève cette exception-là puisque ça applique la valeur par défaut sur title et cette valeur par défaut lève une erreur. Donc, j'ai un title is required qui pète, attention, à l'exécution du code, évidemment, pas intégré à mon EDI en développement. Donc, c'est une option. Il faut savoir qu'on a quelque chose qui va arriver, qui est stade 2 ou stade 3 dans le processus de standardisation du langage, qui s'appelle les throw expressions et qui va transformer la sémantique de l'opérateur throw pour qu'au lieu que ça soit une instruction, ça soit une expression. Et ça veut dire qu'effectivement, on pourrait faire quelque chose, c'est pas encore le cas, mais directement comme ça. Balancer le throw comme une expression directement, c'est pas encore le cas, c'est pas encore pris en charge par les moteurs, mais voilà, il y a cette possibilité-là qui arrive. Je ne résiste pas au plaisir de te montrer cet autre exemple que je cite régulièrement quand je parle, des valeurs par défaut. J'avais un jour une petite fonction comme ça, get surrounding tags, qui était là pour aller extraire les délimiteurs symétriques, en théorie, autour d'une balise. Et donc, si ces délimiteurs étaient symétriques, elles me renvoyaient un tableau avec l'ouvrant et le fermant, mais si ces délimiteurs étaient uniques, eh bien, elles me renvoyaient un tableau avec simplement le délimiteur unique. Il y avait de bonnes raisons pour ça, mais il m'arrivait évidemment d'avoir besoin de récupérer de façon unifiée un ouvrant et un fermant, qu'au final, elles me renvoient un résultat différencié ou un résultat unique. Donc, lorsque je passais un résultat différencié, pas de problème, opener, closer et tout étaient correctement définis. Même chose si, par exemple, j'utilise ça. Voilà, nickel. Le problème, c'est que si j'ai tombé dans un cas de figure où le délimiteur était le même, eh bien, voilà, il n'y avait pas de closer, donc mon closer était à undefined. Et c'est là où la capacité des valeurs par défaut à être une expression dynamique et à ce qu'est cette expression et des backref, c'est-à-dire des références en amont sur la liste, me permettait d'écrire du code qui est très concis et surtout qui transmet de manière extrêmement précise mon intention. C'est-à-dire que je pouvais simplement définir ça et dire, écoute, voilà, je déstructure ce tableau qui m'est renvoyé avec l'ouvrant et avec le fermant, mais à défaut de fermant, ce sera l'ouvrant. Donc là, on a un code qui est extrêmement lisible, qui décrit très exactement ce que j'essaie de faire et les genres d'arbitrage que je mets en place et qui est rendu possible parce qu'on peut avoir des expressions dynamiques évaluées à la volée et autorisant le recours à des références plus en amont dans la liste. Parlons maintenant d'un dernier point qui me tient à cœur qui est la bonne conception des signatures de nos fonctions. On en avait déjà parlé il y a deux ans bientôt dans notre série sur les pépites JavaScript. Le lien est dans la description, notamment l'article sur la bonne manière de définir des paramètres nommés optionnels. Revoyons ça ici. On est ici, croyez-le ou non, sur une vraie signature qui existe vraiment. Heureusement, elle est dépréciée comme en atteste le barré en travers de mon événement, mais vous voyez que cette signature-là, il y a des gens qui méritent de mourir pour avoir fait ça. C'est absolument imbitable. Honnêtement, regardez-moi ça. Clic, trou, trou, nul, nul, sans, sans, trente, quarante-deux, false, 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 zéro, nul. Il y a des gens qui ont trouvé ça acceptable en comité à une époque. Alors, ce n'est plus du tout comme ça qu'on crée des événements. Aujourd'hui, on fait un new mouse event. On a évidemment des paramètres nommés. Ça se passe mieux. Mais vous voyez bien que ce genre de signature est imbitable. Ça n'a pas besoin d'être aussi hardcore que ça pour être imbitable. Quand tu regardes juste en dessous, par exemple, on a apparemment un constructeur de nodes qui est là. Ce n'est pas celui du DOM. Ça en est dans un code à nous. Un trou, bon, très bien. Trou, trou. Il n'y a rien intuitivement qui nous dit trou et trou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas comme quand tu as new point 42.17. Tu te doutes bien qu'a priori, c'est X et Y. Là, trou, trou, ok, on ne sait pas. Alors, la bonne manière de refactorer ce genre de signature, c'est d'avoir recours aux paramètres nommés. Bon, JavaScript n'a pas de syntaxe formelle pour les paramètres nommés, contrairement à ce qu'on peut trouver, je ne sais pas, en Swift, en Kotlin, en Java, en PHP depuis PHP 8, en C Sharp, etc. Mais on peut les simuler de manière assez confortable avec la déstructuration nominative. Là aussi, je te remets le lien dans la description. Comment est-ce que ça se passe ? On ne va pas réimplémenter mouseEvent, mais regarde un petit peu. Je vais reprendre à quoi ressemble aujourd'hui mon constructeur pour Node. Là, en fait, il me suffit de remplacer ces arguments positionnels par une déstructuration. Alors, je vais la faire en multiligne, histoire que tu vois bien tout. Mais tu n'es pas obligé. Hop là, voilà. Et j'ai ici, du coup, un seul argument dans mon constructeur, qui est un objet dont les propriétés sont les paramètres qui m'intéressent. Et donc, ce code-là, il va me donner des trucs bizarres parce qu'il va essayer de déstructurer la string intro. Cette string, elle n'a ni title, ni flexible, ni activable, donc ça ne va pas marcher. Mais elle est conçue pour que l'appel ressemble à ceci. Donc, on lui passe un objet. Et on se retrouve à devoir nommer, en fait. L'ordre, du coup, n'est plus important. Ça n'a plus du tout besoin d'être le même ordre qu'en dessous. On n'est même pas obligé de tout mettre. Je peux, par exemple, juste me concentrer sur Focusable True. Et on a du nommage au niveau de l'appel. Donc, l'appel, il est beaucoup plus explicite. Il est quasiment auto-documenté. Donc, c'est préférable dans tous ces cas de signature où on a des cas un petit peu fun de mélange, d'arguments. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ils ont tous le même type. Et leur rôle n'est pas intuitif par rapport au nom de la fonction ou du constructeur. Ça devient très intéressant de faire ça. Surtout si on anticipe le fait que l'API va évoluer, va rajouter des possibilités. On n'a pas du tout envie de rester sur des paramètres positionnels pour ça. On a envie d'arriver directement sur des paramètres nommés. Alors, ce n'est pas nécessairement toute ta signature qui est en paramètres nommés. On peut imaginer que tu aies un premier argument qui soit positionnel directement. Par exemple, tout ce qui va être fetch ou axios ou tout ça, souvent le premier argument, de toute façon, c'est une string, c'est l'URL. Elle est là quoi qu'il arrive. Donc, on la met tel quel. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un H d'options, qui sont en fait des pseudo-paramètres nommés. Parfois, c'est néanmoins toute ta signature qui a vocation à être des paramètres nommés. J'en remets une couche avec le banner de tout à l'heure. J'ai refactorisé un petit peu sa signature pour découper à la fois le texte de la bannière et sa taille de manière séparée. Et on voit qu'effectivement, très bien, je peux appeler banner, banner hello. Là, il n'y a pas de subtilité dans cet appel. Il n'y a pas d'ambiguïté dans cet appel. En revanche, si je commence à faire quelque chose comme ça, on devine encore à peu près que c'est ça. Mais si je commence à utiliser des choses comme 12, très bien, ça marche. Mais regarde l'appel. Hello égale 12. C'est plus très évident qui fait quoi, à quoi ça sert, notamment ce 12. On ne sait pas trop d'où il sort. Donc, on pourrait le refactoriser en en faisant une déstructuration, comme ceci, sur l'intégrale, avec ces mêmes arguments. Et du coup, l'appel n'est plus du tout le même. L'appel, ça va être texte, banner char. Alors, je vais plus mettre char tout court. Et puis, banner size. Hop, voilà, ça va marcher. Alors, je peux le mettre sur plusieurs lignes si tu veux tout voir. Ou simplement, refactoriser mes noms. Voilà, ça, c'est char. Ça, ce serait size. Voilà, ce sera un petit peu plus court. Tu vas me dire, oh, tu aurais pu faire un local rinem. Mais en fait, pas tout à fait, parce qu'à cause de la déstructuration, il m'aurait juste fait un aliasing. Voilà, comme ça, tout tient à l'écran. C'est un petit peu plus sympa. On peut aussi décider dans ce genre de signature que oui, mais le texte, il est systématiquement là, que je vais souvent utiliser juste le texte, que c'est un peu dommage d'être obligé de faire un objet pour ça et dire, bon, bah oui, d'accord, le texte, on va le sortir à ce moment-là. Il sera en isolation, lui, de manière à pouvoir ne recourir à la syntaxe, pardon, ce n'est pas d'arguments nommés, que pour les options à proprement parler. Et garder donc de l'explicite sur les options, mais considérer que le texte, lui, voilà, il se passe de commentaires et qu'il peut être passé directement, y compris sans option. Donc ça, c'est de la conception de signature. Il y a un dernier point, néanmoins, qu'il est important d'aborder. Ce dernier point, quel est-il ? Il concerne les fonctions dont l'ensemble des arguments nommés sont optionnels. Ici, par exemple, j'ai un format date. Il prend une date de référence qui, par défaut, serait la date courante, le redatage précis à la milliseconde, en JavaScript comme en Java, et un style de formatage qui, par défaut, serait Medium. Et il utilise date.toLocalString avec les arguments qui vont bien, en l'occurrence, hardcodés dans le local français métropolitain. Et de fait, tu vois, si je l'appelle avec d'autres styles, notamment, j'ai bel et bien les affichages qui vont bien. Alors, sous le capot, date.toLocalString, instancier un objet INTL.DateTimeFormator. Si tu ne connais pas INTL.DateTimeFormator, il y a des liens dans la description vers des articles qu'on a écrits dans nos papilles JavaScript en mai 2020 et puis aussi vers la doc officielle du MDN sur toutes ces merveilles de INTL qui fait partie de la bibliothèque standard de JavaScript. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas juste appeler format date, parenthèse, parenthèse, quand on est intéressé par l'usage de l'intégralité des valeurs par défaut. Si je fais un format date comme ça, hop, voilà, je me fais tuer. Ça ne va pas passer. Pourquoi ? Parce qu'il essaie de déstructurer dans la signature son argument et puis c'est undefined. On ne peut pas déstructurer null et undefined. Souviens-toi. Si tu ne te souviens pas, hop, retour vers l'épisode sur la déstructuration. Et on est donc ici obligé de passer un objet vide pour que ça marche, pour qu'effectivement, il déstructure l'objet vide, les valeurs par défaut individuelles se mettent en œuvre, etc. Donc ça, ce n'est pas ouf du tout. Comment est-ce qu'on corrige ça ? Eh bien, tout simplement, lorsque c'est effectivement légitime de vouloir faire cet appel à vide, parce que ce n'est pas nécessairement légitime, il y a peut-être des arguments nommés obligatoires qui n'ont pas de valeur par défaut et qui ne sont pas optionnels. Mais lorsque, comme ici, c'est légitime, qu'on a le droit de faire formater tout court, c'est censé marcher, il n'y a que des valeurs par défaut et tout, eh bien, il suffit de rajouter une valeur par défaut à l'argument déstructuré lui-même. Et à lui mettre ici, bon, la valeur par défaut de tout cet argument, c'est l'objet vide. Du coup, même si j'appelle sans rien, j'appelle en fait, avec mon premier argument l'objet vide se met en place et c'est cet objet vide qui va faire l'objet d'une déstructuration nominative. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la bonne conception des signatures de vos fonctions. Et voilà, on a bouclé la sainte trinité, composée de la déstructuration, du rest spread et des valeurs par défaut. Et toi alors, utilises-tu les valeurs par défaut ? Plutôt dans les signatures, dans les déstructurations, avec ou sans appel de fonction, voire des bacrèfs ? Dans quel cas complètes-tu avec un massage de tes arguments ? Est-ce que tu es frustré de certains choix de conception de la fonctionnalité dans le langage ? Dis-nous tout dans les commentaires. En tout cas, tu n'as encore rien vu. Après les notations concises, les classes, la sainte trinité, les prochains épisodes vont parler des template strings, de la portée, du hoisting, du bolisage, de var, let et const, du binding, c'est-à-dire le this en javascript, des fonctions fléchées et plein d'autres trucs cools encore. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour être sûr de ne rien louper. Si la vidéo t'a plu, pense à nous mettre un pouce bleu et surtout, 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 partage-la autour de toi, sur tes réseaux. C'est ça qui nous permet de grandir et d'aider chaque jour davantage de monde. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501